On va maintenant effectuer l'exercice numéro 8 du cours 9. Donc, je vais aller choisir mon plan YZ pour dessiner. Je vais me faire un rectangle de construction pour pouvoir délimiter les dimensions hors-tout de mon esquisse pour faciliter la réalisation du contour. Donc, ici, je rentre mes valeurs, je vais me rapprocher. Donc, je suis totalement contraint. Je vais pouvoir débuter avec ça. Je n'oublie pas de réactiver les éléments standards pour ne pas dessiner en construction. Et je débute. Je vais commencer par les deux cercles, ici au centre, qui sont déjà facilement positionnables. Ici, j'ai un diamètre de 28 et un diamètre de 15. Donc, je vais changer la sélection ici pour diamètre. Je vais rentrer diamètre de 15. Je vais faire la même chose ici. Je vais modifier rayon pour diamètre et je vais rentrer la valeur de 28. Je vais ensuite positionner mes cercles pour m'assurer qu'ils soient totalement contraints avant de passer à autre chose. Donc, on va aller ici. Je vais mettre une valeur de 36. Et ensuite, je vais mettre une valeur de 28 en y. Les cercles sont maintenant en vert. Ils sont totalement contraints. Donc, je vais poursuivre avec le reste de mon esquisse. Je vais prendre le mode contour. Là, je vais pouvoir utiliser mon élément de géométrie de référence que j'ai déjà créé pour pouvoir m'aider à mieux positionner les différents enseignements, lignes et courbes. Je vais débuter comme ça. Et avant de me rendre trop loin dans mon esquisse, je vais tout de suite rajouter des contraintes pour m'assurer de ne pas me retrouver avec des surprises vers la fin. Donc, ici, je vais faire ma cotation à l'horizontale. 5, ici. Évidemment, quand je vais faire mes cotations, je vais positionner mes cotes au même endroit et je vais choisir les mêmes segments que dans mon esquisse qui m'est fourni. Ici, je vais m'assurer de mettre une tangente. Ces deux arcs de cercles seront concentriques. Le rayon, ici, sera de 20. Vous voyez, au fur et à mesure que j'avance, mes lignes deviennent vertes. Donc, ça signifie que mon esquisse est contrainte. Ça vous évite aussi d'oublier certains éléments. Donc, ici, la hauteur, je me retrouve à avoir 31 jusqu'au sommet qui est ici. Donc, là, vous voyez, toute cette section de mon contour est déjà contrainte. Je vais pouvoir continuer avec le reste. Je vais aller à l'arrière, ici. Donc, je continue avec le mode contour. Là, voyez-vous, quand je me déplace, l'échelle cherche à créer des contraintes avec les différents éléments. On peut appuyer sur la touche Shift pour annuler les contraintes automatiques, ce qui va nous permettre de nous positionner et ensuite de recommencer notre travail sans rajouter des contraintes qui ne sont pas désirées. Si les contraintes sont satisfaisantes pour vous, vous pouvez toujours les laisser. Mais, en devenant, que ce ne soit pas la bonne chose, vous pouvez toujours appuyer sur Shift pour vous empêcher de rajouter des contraintes. Donc, là, ici, je vais faire mon petit escalier. Et je vais compléter le contour. Donc, je vais continuer à faire ma cotation. D'ici à ici, je me trouve à avoir 1,67 mm. Ensuite, c'est 3,33. 3,33. Et au final, j'ai ici 5 mm. J'ai les mêmes dimensions dans l'autre orientation. Je vais aller faire la même chose. Ici, je vais m'assurer avant de continuer de mettre mes cotations. Et là, voyez-vous, ici, je vais corriger la géométrie avant de poursuivre. Juste pour m'assurer que tout est adéquat. Donc, de ici à ici, c'est la même chose. Je vais avoir 1,67. Ensuite, je vais avoir 3,33. 3,33. Et finalement, je vais avoir la cotation ici. Ah, là, voyez-vous, il me donne un angle. Ce segment-là devrait être horizontal. Ces deux segments-là devraient être tangents. Une fois que mes contraintes géométriques sont déterminées, je vais poursuivre avec mon esquisse. Voilà. Et une cotation. Ensuite, je poursuis avec un rayon de 12. Là, voyez-vous, je vais vraiment graduellement. Je vais m'assurer que chacun des éléments soit contraint. Alors, voyez-vous ici, il me manque la contrainte de tangence. Il va me manquer l'angle aussi. Je vais me créer une ligne de construction. Juste ici, à l'horizontale, pour pouvoir venir insérer l'angle de 34. Mon rayon ici est de 6. Ici, mon rayon est de, je crois, 20. Là, voyez-vous, il y a certains segments qui ne sont pas contraints. Il manque encore des dimensions. Donc, là, ici, en Y, j'ai une distance de 55. Il manque encore des éléments. Ici, le centre de mon arc de cercle est positionné à 40 par rapport à ce segment. Donc, je vais le rajouter. 40. Vous voyez, c'est encore insuffisant. Je vais devoir poursuivre. Pour pouvoir réussir à contraindre la totalité de mon esquisse. Donc, on va chercher d'autres éléments qui pourraient nous permettre de contraindre. On va aller vers le haut ici. Je vais devoir poursuivre ici avant de réussir à contraindre ce qui est ici. Donc, même chose, je vais créer un axe à l'horizontale pour pouvoir ajouter les contraintes ici d'angle. 45. L'ouverture totale est de 90. J'aurais aussi pu utiliser une contrainte perpendiculaire. Ça aurait aussi fonctionné à ce niveau-là. Ici, j'ai un rayon de 6. J'ai un décalage de 5. Les deux segments sont alignés. Je vais me retrouver à avoir ici un rayon de 5. Non, c'est un rayon de 8. Ensuite, si on poursuit, il me manque plusieurs éléments ici en termes de hauteur en Y. Ce point ici se trouve à être à une hauteur de 50. Voilà. Ici, j'ai une hauteur qui va jusqu'à 15. Jusqu'ici. Là, voyez-vous, ça commence à se préciser au niveau des contraintes. Je vais essayer, évidemment, de dégager mes cotes pour que ce soit facile de me retrouver lors de la révision de mon dessin. Ensuite, je vais avoir un 70 ici en Y. Là, voyez-vous, je les dégage pour m'assurer de pouvoir bien comprendre ma cotation. Donc ici, j'ai un segment de 15. C'est presque terminé. Il va me manquer deux cercles ici qui sont centrés juste ici avec l'arc de cercle. Donc, je vais venir mettre mes deux cercles. Les dimensionner. Encore là, je me retrouve à avoir un diamètre de 15 et un diamètre de 28. Donc, encore là, je vais changer de rayon à diamètre. 28. Ici, je vais changer de rayon à diamètre. Je vais marquer 15. Il va me manquer la position en hauteur qui est de 60. Donc ici, en Y, il va manquer une cote de 60 mm. Et voilà. Donc, pour réussir à contraindre la dernière section, on avait à positionner le cercle qui est juste ici. Et là, je vais sortir de mon esquisse. Et là, juste pour des besoins visuels, je vais faire une extrusion. Même, je crois que je vais faire une multi-extrusion. Pour extruder les différents secteurs, 25 mm pour la section qui est ici. Je vais utiliser 35 mm pour cette section. Je vais utiliser, après ça, un 35 mm pour la section qui est ici. Là, voyez-vous, ça nous donne un aperçu de notre pièce qui est complétée dans Katia. Merci. 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 Merci.